Donc, cette presse, ces médias, aujourd'hui certes, à travers eux, la démocratie est touchée une et une fois. Mais ce que certaines personnes oublient, c'est le 5 septembre que le premier symbole de la démocratie a été atteint, a été touché. Le 5 septembre, le symbole, le 20 symbole de la démocratie a été atteint, a été touché, a été mis à terre. C'est le pouvoir du professeur Alphaconda. Je profite, permettez-moi, de saluer mon ami qui m'avait écrit, il est là. Tu as vu les photos d'Alphaconda avec beaucoup de personnes sur Facebook. Moi, j'ai dit souvent, Alphaconda, il m'appelle, j'appelle. Je pense que tu étais très content au jour d'entendre le professeur Alphaconda. Tu as vu, mon ami, comme tu m'as dit, respect, merci. Moi aussi, je te respecte. Moi, je n'ai pas besoin, voilà, tu comprends, non ? Tu as vu, aujourd'hui, j'ai appelé. Il m'a rappelé, parce que j'ai connu, il a insisté, il m'a rappelé, j'ai pris. Je t'ai fait écouter le président, tu étais très content. Je pense que tu es satisfait, non ? Voilà, donc c'est comme ça. Ce n'est pas pour me jeter les fleurs au-delà. Je n'ai pas besoin de venir mentir qu'on s'appelle autre. Non, c'est mon papa, c'est le président de l'Aubic. Donc, quand je veux, je l'appelle. Même quand je fais esprit de le bip, il me rappelle immédiatement. Tu as vu, aujourd'hui, tu l'as écouté, tu as vu ce qu'il me disait, tu étais très content, non ? Ok, peut-être c'est ce que tu voulais. Merci. Donc, cette presse, chers journalistes, j'ai l'occasion aujourd'hui de vous répondre. Ce n'est pas parce que certains parmi vous ont présenté les excuses au professeur Fakonde. Des excuses non sincères. Des excuses qui ne sont pas au fond du cœur de ces personnes-là. Je le sais très bien. Et je vous rappelle, vous devez demander pardon au professeur Fakonde. Demandez pardon à l'entité gouvernementale du professeur Fakonde, chers presse. Je vous prends dans l'ensemble, sans distinction. Vous savez ce qui s'est passé. Vous avez été l'accélérateur. Vous avez été presque le catalyseur de la chute de notre régime. Les agréments qui ont été retirés aujourd'hui, allez-y voir en bas des agréments. Qui vous a donné les agréments ? C'est le régime du professeur Fakonde. Je parle des médias les plus puissants. Si vous ne le savez pas, allez-y, écoutez TV5MONDE. Je ne parle pas de France 24 et RFI. Je parle de TV5MONDE. Des agréments obtenus au temps du professeur, du président Alfa Konde. Ils l'ont très bien dit, bien précisé. Je demanderai à toutes les personnes civilisées d'aller voir en bas des agréments de ces médias-là. Qui a signé ces agréments ? C'est le professeur Alfa Konde. C'est-à-dire, c'est son gouvernement. Le chargé de signer, c'est lui qui avait signé tous ces agréments. Vous devez lui demander pardon. Vous avez chié sur nous. Vous avez accusé ce régime. Vous avez menti sur nous. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ? Le second nom de Dieu sur le temps. Vous savez, la situation qui nous a retenus, la situation qui nous a calmés, c'est parce qu'en personne, lui-même, le professeur Alfa Konde, nous avait demandé de ne pas vous répondre. Le chef de l'État, le professeur Alfa Konde, avait clairement dit à un de ses ministres, qui pouvait nous appeler tous, ne le répondez pas, laissez-le. Celui qui vous a donné l'agrément a refusé de vous retirer. Il avait pour le moins toutes les possibilités. Vous savez, c'est en notre temps qu'il y avait toutes les preuves pour vous retirer les agréments, des preuves justificatives, des preuves, oui, des preuves, nous avons toutes les preuves en notre possession pour vous retirer les agréments. Mais nous ne l'avons pas fait. Parce que simplement, nous sommes des démocrates. On ne peut pas donner la parole à quelqu'un et puis lui arracher la langue. Mais ce n'est pas pourquoi l'autre lui a donné la parole. Aujourd'hui, je félicite le Sénégé d'avoir rétabli la vérité, la raison. Parce que vous êtes impoli, vous avez été mal éduqué, je le dis, envers vos votes ou bien pas, je le dis. À qui vous l'entendez ? Vous avez été violent. Moi, j'ai vu des gens ici qui nous ont dit qu'ils sont, qui sont enquêteurs internationaux. Moi, j'ai vu des gens ici qui nous ont dit qu'ils sont professionnels dans le métier de journalisme. Et pourtant, il suffit seulement, non, il suffisait seulement que le gouvernement du Prosa Faconde fait référence au diplôme obtenu à l'université. Parce que nous savons qu'il doit permettre de saluer ma chérie, mon amour, Sosso Lambassi. Jérémy, Sosso Lambassi. À qui vous êtes, la femme complète, c'est ma chérie, Sosso Lambassi. Femme dit, Femme dit, c'est Sosso Lambassi, celle qui n'a jamais changé sa langue. Toujours comme ça. Bujou ma chérie, Kélin. Voilà. Donc, il suffisait simplement que nous faisions recours à vos diplômes universitaires. Moi, je connais des gens qui faisaient des stades dans nos écoles privées. Parmi eux, il y a des journalistes qui faisaient des délits de stages. Des journalistes qui étaient derrière, des futurs journalistes qui étaient derrière nos professeurs titulaires pour des stages. Ils étaient à Sophoria, à l'ISSEG. D'autres venaient de Gamal. Ils étaient derrière nos professeurs de physique, chimie, géographie, histoire. Pourquoi ? Pour des stages de formation. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai vu la plupart de ces individus-là comme journalistes. Je me suis posé mille et une question. Ah oui. Et c'est eux qui se permettaient de cracher, de nous traiter avec tous les maux du monde. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ? Au-delà qu'on soit votre bienfaiteur. Donc, je félicite le Seigneur d'avoir coupé, d'avoir rétabli la vérité parce que ça c'est la vérité. Parce que le communiqué là, je ne perds pas mon temps sur la lecture de communiqué. Le communiqué là, vous savez, lorsque moi j'ai vu Fana Souma et pourtant, nous avons signalé, lorsque Fana Souma s'est déplacé pour aller vous saler. Vous avez vu comment vous êtes bêtes. Il y a un monsieur qui est sur ma page, il est là, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ce jour-là ? Que Fana Souma va rétablir les médias, donc d'aller doucement avec le CNRD. Lui aussi, il cherchait un poste, il cherchait à nous convaincre que Fana Souma pourrait résoudre le problème des médias et qu'il va bientôt reprendre la communication. C'est que moi, j'ai dit à ce monsieur-là, ce jour-là, Fana Souma est une petite personne. Il dit, ah bon, je dis, Fana Souma est une petite personne, Fana Souma, une toute petite personne. Toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas, le vrai détenteur du pouvoir dans ce pays-là. Mamali Doumbuya, en personne, n'est pas le détenteur du pouvoir. Ce qui se passe en Guinée-là, c'est Medin Kigali, Medin Kagame. Kigali, il n'y a pas de radio privée. Radio privée, je dis bien, les vraies radios privées au Rwanda, il n'y a pas de radio privée au Rwanda. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de radio critique au Rwanda. Ils ont enseigné à ce petit ce qu'il doit faire. Il faut te débarrasser de la presse. Je sais ce que j'ai dit à ce petit ce jour-là. Ce que tu ne sais pas, il est déjà écrit, notifié à Fana Souma. D'enterrer le travail commencé, brouillage des ondes, lui, il est chargé d'enterrer parce que c'est quelqu'un qui sait communiquer. Donc, il a tous les arguments. Regardez le communiqué de Fana Souma. Quand vous regardez, c'est bien, c'est joli, hein. Il relève des facteurs qui sont vrais dedans. Parce que j'ai écouté un jour, Gracie, dire qu'il ne doit pas l'État. Gracie, si nous sortons les facteurs, vous devez, Alpha Condé, vous devez au gouvernement du poste Alpha Condé. Nous ne rentrons pas dans les détails. Donc, quand on est soumis au système Kagame, c'est vous qui l'avez dit ici, lorsque le petit devait aller au Rwanda. C'est vous qui avez dit ici que le petit est en train de relancer l'économie sans savoir. Que, en ce moment, la personne ne viendra mettre de l'argent dans ce pays. Je ne sais pas dans quelle langue on pourra le dire pour que les gens puissent comprendre. Quand je dis que Fana... Vous êtes vous-même, lorsque Fana Souma a visité certains médias, nous avons entendu votre communiqué. Ça me faisait rire, quoi. Parce que quand je suis souvent assis devant mon poste, là où je travaille, quand je suis assis là, j'aime bien l'écouter des fois. Ça me fait rire et quand j'écoute ça, ça me fait trop rire. Trop rire. Fana Souma est une petite personne. Fana Souma est une toute petite personne. Donc, je félicite le Seigneur de Poucette pour avoir rétabli la vérité. Vous nous avez fait trop mal, insulté, manqué de respect. Ce n'est pas parce que ce que vous disiez avant que c'est vrai. Mais non, pas forcément vrai. Mais on vous a laissé faire. On vous a laissé dans les bêtises contre le RPG. Aujourd'hui, si on vous coupe les couilles, moi je m'en félicite. Et puis, ce que vous ne savez pas, vous pensez qu'il s'agit de rétire les agréments, ils vont vous éliminer un à un. Vous éliminez, moi je n'ai que trois journalistes, trois journalistes, trois seulement qui me font pitié. Le grand frère Souma, Lincoln. Le jeune de là-bas, Gallo, de Pita, comment il s'appelle là ? Le frère là. Et Tamba Zakaria, Tamba Zakaria, malgré nos différends, mais je le respecte. C'est le seul, en toute sincérité, qui a demandé pardon au professeur Faconde. J'ai soutien Abib Marouane, talibé, merci, et le frère talibé. J'ai pitié pour le frère talibé. Mais Abib Marouane, le pardon d'Abib Marouane n'est pas sincère, il le sait très bien. Le pardon d'Abib Marouane. Moi, je demanderais à tout un chacun, au lieu de venir dire non, tu ne devais pas dire, allez-y écouter, allez-y écouter les vidéos, les vidéos d'Abib Marouane. Ce que Abib Marouane disait, le petit était très impoli. Et pourtant, c'était le petit des ministres d'Alpha Conde. On l'utilisait pour régler les comptes, c'est-à-dire que c'était une marionnette. On l'utilisait le petit pour régler les comptes de son tuteur. Il était le missionnaire des ministres d'Alpha Conde, lui, Abib Marouane. Il le sait très bien. Il va voir la vidéo, il le sait très bien. Moi, c'est à cause d'une soeur de Dingray, je suis venu défendre le petit. Parce que j'ai dit à quelqu'un que son pardon n'est pas sincère. Ah, je connaissais son parti. C'est l'IFDPU, c'est l'IFDG. Il l'a toujours dit, mais les gens pensaient que non, que c'est non. Malgré qu'il a été employé par l'un des piliers du RPZ Arc-en-Ciel, mais il travaillait pour l'IFDG. C'était normal. Moi, je n'étais pas contre tout ça. Je parle de son comportement actuel en demandant pardon pour sa femme. C'était un pardon non sincère. Non sincère. Il y a certains même qui pensaient que lorsque je suis sorti faire des vidéos pour le soutenir là, que je m'attendais à un remerciement, je n'ai pas besoin de son remerciement. Demandez-le s'il m'a appelé pour dire merci. Jamais. Et demandez-le s'il m'a appelé pour dire pourquoi il ne m'a pas dit merci. Non, moi je suis humain. Je suis humain. Je l'ai fait en tout, moi au moins, avec cœur ouvert, je l'ai demandé pardon. Avec cœur ouvert, je l'ai défendu dans trois vidéos. Le petit. Mais quand je reviens sur les vidéos de ce petit-là, ce qu'il disait sur le gouvernement d'Alpha Condé sur nous, parce que dans le studio, c'était très chaud. Aujourd'hui, il est où? Son pardon n'est pas sincère. Allez-le dire ça. Ce n'est pas sincère. Ma vidéo là-bas, un an, deux ans, un an, deux mois. Un an, deux mois. Mon grand-père Condé, je ne sais pas comment on veut. Un an, deux mois de cela. Je l'avais dit. Ma vidéo là-bas. Vous allez le payer un jour. Je l'avais dit. Donc moi, Benito, je ne vais jamais pleiner par ce qu'ils ont fait. Mais les médias là ont trop fait. Les médias là nous ont fatigués. Les médias là nous ont insultés. Vous savez ce qui me plaît chez vous? Il y a des personnes. Il y a de ces personnes parmi vous qu'on utilisait au temps d'Alpha Condé pour régler les comptes. Parmi vous, vous les journalistes là. Il n'y avait pas un journaliste qui n'avait pas un tuteur, un parrain dans notre gouvernement. On vous sentait dans vos débats. Moi, je ne suis pas. On m'envoie des scoops de vos interventions. On dit, Benito, regarde. Vous savez ce qui m'intéresse dans ce pays? Ce n'est pas vous les médias. Ce n'est pas vous. Quand je vois les gens... Ce n'est pas vous. C'est la situation de ce pays là qui m'intéresse. Ce n'est pas vous. Mais pas vous, hein. Vous ne m'intéressez pas. Vous savez, je préfère demander pardon aux militaires parce que je les ai attaqués pour qu'ils puissent nous aider à régler ce problème. Ou bien les syndicats au lieu de vous demander pardon vous les médias là. Donc moi là, je le dis et je le répète. moi, je m'en fous de vous. Moi, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Vous comprenez? Vous comprenez? Regardez ce pays. Personne parmi vous ne l'a dit. Je sais que ça l'en dit comme ça. Personne, hein. Lorsqu'il y avait le courant 24 heures sur 24. Lorsqu'il y avait des chantiers de Koya jusqu'à Dabola, l'autoroute. Lorsqu'il y avait l'organisation des faits d'indépendance par raison administrative. Parmi vous, la personne ne sortait de sa gueule pour soutenir nos actions. Jamais! En ce temps-là, vous avez toujours trouvé le contraire de ce que l'on faisait. Et aujourd'hui, ça pose à quand certaines personnes se privent, se pitonnent. Mais écoute, t'es journaliste là. T'as vu? C'est lui qui disait ça avant. Et voilà. J'ai dit non, laissez-le. Je l'ai tout le temps dit. Ils sont témoins, ceux qui m'écrivent là. À des ces personnes. Chaque fois, nous sommes quand je suis assis comme ça, on s'écrit. On s'écrit, on s'envoie des messages. Donc, vous savez ce qui est intéressant? Quand on retire un agrément, vous devez attendre notre régime. Et quand le nouveau régime là vient, il faut qu'il y ait un décret pour rétablir vos abonnements. Sinon, c'est fini. Vous allez passer trois ans d'abord. Beaucoup parmi vous seront des blogueurs ou des activistes. Préparez-vous. Venez nous rejoindre. Parce que, vous savez ce qui me faisait mal et que ça me faisait beaucoup rire. Ça me faisait tellement rire. Moi, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Il y a un journaliste de grande gueule. Aujourd'hui, je préfère le soutenir. il a disparu. C'est rubi. C'est rubi. C'est rubi. C'est rubi. C'est rubi. Il a un nom là. Rubi. Il a une nationale. C'est rubi. Mettez les cœurs. Le direct est attaqué. C'est rubi. Il s'appelle rubi. Arabi, rubi. Et le ténoir là. C'est rubi. C'est rubien. Un jour. Vous savez, il s'est tellement s'exprimait. La langage facile, le français facile. Un jour, il disait, lors d'un débat. Il disait à rubi, qui a des petits blogueurs. Il était en train d'expliquer. Il était en train, c'est-à-dire ce jour-là, il était en train d'attaquer le gouvernement d'Alpha Codé. Il y avait un projet de loi qui avait été voté à l'Assemblée Nationale. Ils n'ont pas été. Je dis, en ce temps, c'est chose qui était paix à son âme. C'est chose, comment elle s'appelle là ? C'est papa Coricordiano. Papa Coricordiano. Vous vous rappelez lorsqu'il y a eu altercation entre, il y a eu altercation entre papa Damaro et mon oncle, comment elle s'appelle là ? Faudé Oussou Fopana. Faudé Oussou a tiré la chaise comme ça. Damaro, ils ont commencé à discuter. Ils voulaient venir à la main. Donc, les gens ont intervenu. C'était par rapport à l'incident de la ce jour-là. Damaro était le président de la majorité présidentielle et Faudé Oussou était le représentant de l'EFDG. Il y a eu une discussion entre les deux. Coricordiano était le président de l'Assemblée Nationale. C'était sur ça. Et qu'est-ce que lui disait ce jour-là ? Il disait qu'il connaît s'il y a des ministres. Il n'est pas ça. Il dit qu'il y a des ministres d'Alfa-Conde qui payent des petits blogueurs qui sont assis sur les réseaux sociaux qui n'ont pas de travail, qui ne travaillent pas. On les envoie des 1 000 euros, des 1 000 dollars, des 500 dollars pour communiquer, pour attaquer certains ministres, pour régler les comptes. Il parlait de règlement de comptes entre certains ministres. il avait oublié. Ils n'ont rien à faire, ils ne travaillent pas, ils sont flanqués. Il a même dit, il a dit le mot, excusez-moi le terme, il a demandé à une chose. Grâce à lui, Roby, mon cher, il a dit, ils sont flanqués, il a dit le mot, ils sont flanqués là-bas, ils ne travaillent pas, on les envoie. parce que bien avant ça, on avait Ricard, Damaro et moi, on avait attaqué des deux jours là, on attaquait le café-barre. C'était chaud sur eux. Donc le petit a profité de l'occasion pour payer, pensant qu'il peut payer pour lui. Et quand il a fini, moi j'ai juste attendu, deux jours après, je lui ai juste envoyé des messages. Je connaissais son corps, je lui ai dit, s'il m'écoute, il peut témoigner, s'il dit la vérité. J'ai été très clair. Moi je lui ai dit, ce n'est pas pour nous flatter. La plupart de ces blogueurs qui vivent en Europe, ou bien ceux qui vivent aux Etats-Unis ici là, leur argent là, leur argent. C'est-à-dire, parce qu'ici, on paie soit par week-end, ou bien on paie par deux week-ends. Et quand on dit on paie par deux week-ends, c'est 14 jours bien, c'est 10 jours de travail et 4 jours de repos, 2 jours, 2 jours, et intersection entre les semaines. Donc si on prend les deux semaines de paie, d'autres gagnent plus de 4, 6 en franc guiné, d'autres gagnent, il y a certains qui gagnent 14 millions de francs guiné, d'autres 16 millions, d'autres 10 millions. Donc si je prends le salaire minimum de deux semaines de travail de ces blogueurs là, comme tu le dis, il y a au moins un seul blogueur qui peut payer tout votre staff flanqué entre 4 murs. Ça c'est un. Deuxièmement, le matériel que vous êtes en train d'utiliser, l'ensemble du matériel, il faut demander à la mine de Girasie, qui est le père fondateur de Grand Deux, qui a acheté ce matériel-là ? C'est Papa Koli Kourouma. C'est Papa Koli Kourouma qui est à la base des Grand Deux. Papa Koli Kourouma. Demande à la mine de Girasie, c'est lui qui a acheté le matériel. Demande-le. Donc le salaire des petits blogueurs qui sont flanqués là, ceux qui gagnent en deux semaines, en tout cas ceux qui sont aux Etats-Unis, pépée tout votre staff, flanqué entre 4 000 là. C'est pour te dire et finalement, je l'ai vu qu'il a disparu. Moi, je ne le voyais plus, je ne le vois plus en train de dire. Sinon, je voulais m'adresser à lui aujourd'hui. Petit, pour revenir, ce soit parler de médias ou parler de partis politiques ou parler d'un gouvernement, il faut d'abord rétablir votre agrément et puis à travers un décret, un communiqué pour que vous recommencez à travers. C'est terminé comme ça. Quand on rétient un agrément, c'est fini. Vous attendez un autre régime. Vous savez quand un autre régime va venir ? Parce que là où Dumbuya est comme ça, ce n'est plus lui qui gère le pays. Ce n'est plus Dumbuya. Vous ne devez pas votre mal en patience. Ce n'est plus Dumbuya. Dumbuya est là par nom. Les gens se battent pour que Dumbuya reste. Dumbuya est là de nom. Ceux qui l'ont payé, ceux qui l'ont formé pour attaquer les partisans de leur politique sont en train de gérer le pays doucement. Et tu sais, ce qui me fait rire, c'est lorsque le petit Kagame. Kagame, c'est lui qui est venu en dernier pouceau en train de profiter plus que tout le monde parce que lui l'a demandé, on m'a dit, ne t'en fais pas, ne te préoccupe pas de la communauté internationale, Amnissia International, Human Rights, les rapports de ceci-là sont quotidiens. Ils ont fait tellement de rapports contre mon pays. Moi, j'ai voulu, j'ai fait mes activités, je travaille avec des gens, je te connecte avec ces personnes-là. Oublie, laisse-les faire leurs rapports. Suis-moi. Voilà comment le petit, suis pour Kagame. Mais en contrepartie, tu me donnes l'or, Guinée. Bientôt là, ceux qui tapaient les poitrines, ceux qui tapaient les poitrines là, Asigirine là, derrière, eh, comment elle s'appelle là, Tidiane Coïta, derrière l'autre, le beau de, de Mali, d'où il y a RPT là, les groupes là, bientôt, vous allez commencer à mordre vos doigts. Regardez, beaucoup de ces, de ces hors-paillères là sont partis au Mali. Ils ont pris leurs petites fortunes là, ils sont partis s'installer au Mali. Parce qu'il y a tellement de restrictions, il y a tellement de contrôles. C'est Kagame qui est en train de récupérer tout ce qui est hors, toutes les compagnies horrifiées qui est en train de récupérer. C'est ce que j'ai demandé à Dumbuya. Tu me donnes ça et puis tu me laisses installer une banque. Tu ne seras pas en cours de liquidité en dollars. Donc c'est Kagame qui va installer une banque. Ça va se passer comme ça devant tout le monde. Donc en attendant à vous les médias là, préparez votre, abonnez-vous sur Facebook, créez un compte Facebook où on peut monétiser pour commencer à acheter de l'argent. Et dans ça là aussi, vous savez, ils savent très bien que vous êtes capables de créer des comptes. Être blogueur. Voilà. Parce que l'autre était assis là-bas et des blogueurs qui sont flanqués. C'est-à-dire, comme il a des papiers, c'est pareil de la nationalité belge, en tout cas, il a un document européen, il est parti. C'est pas si il est parti, en tout cas, je pense qu'il est parti parce qu'il a un document européen, il est parti. Créez votre compte Facebook là, vous monétisez et vous commencez à faire le blog. Mais vous avez vu qu'ils sont tout le temps en avance. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de vous liquider. C'est ce qui me fait peur. Ça dit, ils ont décidé de vous liquider. De vous liquider. c'est ça le problème. Donc, vous ne pouvez pas créer un blog. Le plus courageux parmi vous, c'est ceux qui pourront partir au Mali ou partir au Mali. Vous pouvez aller au Mali. Actuellement, vous pouvez aller au Mali. Vous pouvez aller au Mali et puis survivre. Asimu Goïta ne va jamais vous rapatrier parce que Asimu Goïta, voilà, Asimu Goïta a fini de contrôler tout le Mali. Mais Facebook, ce n'est pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, vous allez à l'aise de raison les mensables ils sont sur TikTok là-bas. Vous avez vu tout ce qui est... Il y avait tellement de communiquants. Regardez sur Facebook aujourd'hui. Il y a que Damaro, Mamoudousila, Benito et qui ? Et qui ? C'est fini, peut-être Moria, mon jeune frère Moria. Sosomanga, c'est sur YouTube. Ma femme chérie Sosolambassi. Sosolambassi, c'est sur YouTube. Mais sur Facebook, là, c'est Mamoudou, c'est Damaro, c'est Benito. C'est qui ? C'est fini, hein ? C'est fini. Maintenant, allez-y, TikTok, ils sont là-bas, ils sont versés là-bas. Konateke, voilà, Konateke, le champion, Konateke du Gabon, voilà. Voilà les quatre personnes qui sont restées sur YouTube. Tout le reste là, ils sont sur TikTok. Créer un compte TikTok. Là-bas, parce que la monétisation est très bonne. Sauf qu'on paie en dollars, chez nous ici, là. On paie en dollars. C'est-à-dire, ils vont vous payer avec l'argent de ces petits blogueurs flanqués aux États-Unis. Parce que c'est comme ça, le gars disait, tout le monde même, les blogueurs qui sont flanqués, on les paye, ils ne travaillent pas. les chauffeurs de taxi. Vous savez, nous avons encaissé tout que les chauffeurs de taxi. Moi-même, ils ont dit que j'ai un chauffeur de Uber. Mais, il y a des chauffeurs de Uber ici qui sont venus me défendre. Ils sont nombreux ici, soit en New York. Vous avez vu ? Il a fallu que les frères viennent par Nicaragua pour que les gens arrêtent de nous chauffer de Uber. Parce que ceux qui sont restés au pays, ceux qui disaient les petits chauffeurs de Uber, nos frères qui sont passés par Nicaragua sont en train de les nourrir aujourd'hui. Donc, s'il appelle son frère « Envoie-moi de l'argent et tu sais, c'est avec quoi je te paye comme ça ? » C'est avec l'argent de Uber. Uber, l'argent de... Et puis, ce n'est pas un vrai Uber, c'est Uber Eats. Parce qu'il y a Uber pour envoyer les personnes, il y a Uber pour manger, pour délivrer. Voilà. Ceux qui disaient les petits chauffeurs de Uber, les petits chauffeurs de Uber, chauffeurs de Uber, il a fallu que mes frères s'aient débrouillent pour venir par Nicaragua entrer aux Etats-Unis. Ils sont sur les vélos, sous la neige, c'est le soleil qui a commencé comme ça. Voilà. Uber Drive, thank you, ma chérie. Thank you, Uber Drive. Vous comprenez ? Voilà. Moi, j'ai encaissé. Moi, je suis chauffeur de Uber. Ce n'est pas ça ? Voilà. Mais aujourd'hui, nos frères qui sont en New York, qui sont en Washington, qui sont en Philadelphie, sont en train de travailler sous le soleil avec le compte Uber déjà, avec les comptes Uber, les comptes Lyft, les comptes... Lyft ne fait pas délivre. Les Dodash, Uber, pour vous envoyer de l'argent. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous attaquer pour dire, ce sont les fesses de Uber. Vous ne pouvez pas passer ces avec ça que vous mangez aujourd'hui. Même les jeunes filles qui écrivent sur nos pages, ce sont les fesses de Uber, ce sont les fesses de Uber. Vous ne savez pas que c'est eux qui ont tout ici aux Etats-Unis. Vous ne savez pas. En tout cas, si il y a quelqu'un qui peut rapidement avoir 2 000 dollars par week-end, c'est eux. Ah ah ! C'est celui qui peut te faire 2 000 dollars, 2 500 dollars par week-end. Un seul week-end, c'est eux. Voilà, c'est-à-dire, tu prends l'argent, 2 500 dollars, ça fait 20 millions de francs qui n'est. Cela peut faire le salaire de le travail de film, le travail de Yoma, le travail de... En tout cas, toutes les radios là, toutes les radios privées là. réunis les fonctions et toutes les radios privées là. C'est le travail d'une seule personne, de Uber Drive, d'un mois là, qui peut payer tout le monde pendant combien ? Pendant 3 mois. C'est-à-dire, son petit argent d'un mois là, peut payer les gens là pendant 3 mois. Tout l'ensemble là. Pas un seul, l'ensemble même. Donc, moi, je félicite le CNRD. Bande de fauriens, vous êtes flanqués en train de nous attaquer. Je le dis, je n'apporte pas mon soutien à une presse. Je m'en fous. Le symbole là, parce que c'est ce qu'on dit, le symbole de la démocratie. Ce n'est pas la presse, le symbole de la démocratie. Ce n'est pas la presse. Lorsque le Vaurier a pris les armes pour venir attaquer la démocratie. Voilà. Manger mes rappels, on dit non. Est-ce que c'est normal qu'il fait le 3e mandat ? Est-ce que c'est normal qu'il fait le 7e mandat ? Voilà. Non, frère, quand on tire ça, c'est l'oubain. Il faut les laisser. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Voilà. Il y a beaucoup. Quand ils sont arrivés aux Etats-Unis, ils ont compris la réalité sur le terrain. Il y a un jour d'un jour. Il y a un jour. deux semaines pour eux, deux semaines pour le propriétaire du compte. Demandez-le. C'est avec ça, ils mangent. C'est avec ça, ils payent. Avec ça, ils font tout. Les deux semaines qu'ils restent avec lui-là. Vous n'avez rien compris. Vous êtes assis, vous ne connaissez même pas, non ? Il est un simple software. Allez-y voir les Blancs, les Américains, les Blancs costauds dans la route. Ils sont en train de faire les travaux. C'est eux qui font les routes dans ce pays-là. Les Blancs, ils sont costauds comme ça, ils font les routes. Ils roulent des camions. Les Blancs, même les Blancs, vous n'avez rien compris. Voilà mon, voilà Kabak, Isra Kabak. Merci, Kabak Djaiti. En inbox, ils vont me demander. Merci, ça, le bonheur. Donc moi, je vous laisse, mon ami a assommé. Moi, je le laisse. Donc, prenez votre mal en patience. C'est très bien fait. Nous, nous remercions. Moi, en tout cas, je remercie le Seigneur D. Voilà. Voilà. Moi, je remercie. Non, mon grand-père, il faut le laisser. Ici, c'est les États, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Voilà. Moi, je le dis, je demande au Seigneur D de vous traquer. Le Seigneur D de vous traquer. Voilà. Moi, j'enlèverai que trois journalistes, quatre, trois, quatre journalistes dedans. Le reste là, qu'on vous traque. Voilà, qu'on vous traque. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici, sur nous? Qu'est-ce que, demandez pardon? Nous ne voulons pas le rétablissement de la presse pour vous. Dumbuya, l'arrivée de Dumbuya est un exemple pour tout le monde. C'est une leçon, un devoir qui a été déjà traité par tout le monde. Il ne restait que vous pour traiter le devoir, sinon nous ne l'avons traité depuis le départ. Les premières personnes qui ont traité le devoir d'Umbuya, là, c'est nous. voilà, les communicants de RPG, les communicants de l'IFD, sont les premiers à traiter le devoir d'Umbuya. Nous avons traité, chacun a eu 10 sur 10. Après ça, la société civile. Après ça, certains partis politiques. Aujourd'hui, le dernier groupe que l'aissé, c'était vous. Vous allez lire, c'est ça. Moi, là, je suis sans pitié pour vous. Moi, j'ai vu des gens ici dire à Kassori, Kassori, Kato la tekpa. J'ai, Damaro même, on n'avait même pas de, Damaro a été invité une fois là, au niveau des grandes gueules là. J'ai vu le manque de respect, que j'avais à la cour de messieurs. Et pourtant, son cinquième enfant, était plus âgé. Je laisse ça même, parce que quand je parle de lui, on dit non, c'est son parent. Voilà pourquoi je n'aime pas parler de lui. Quand ils pondent, ils se sont pas là. Sinon, Damaro est passé deux fois au grand. Un jour, j'étais énervé contre lui. Donc, Damaro, très facile, très monté contre lui. J'ai dit à un de ses frères, à un de ses frères comme ça, un oncle, j'ai dit, pourquoi lui, il va là-bas ? Allez, malon. Il va faire comme ça. Quand j'ai vu le, comment il s'appelle là ? J'ai vu la façon dont la demoiselle là, qui était, la demoiselle, parce qu'elle n'est pas madame qui était, elle est professeure, elle a abandonné les cours. Moi, je, non, franchement, c'est-à-dire, vous méritez ce qui vous arrive, vous méritez. Ce n'est pas un problème de démocratie, un problème des médias. Vous méritez ce qui vous arrive. Vous méritez, vous le méritez. J'ai vu la sortie de, la sortie de, comment elle s'appelle là ? La sortie du petit là, comment elle s'appelle ? Le petit artiste là, comment elle s'appelle là ? L'artiste là. Ça paye qui est ? Ça paye ça là. Ça paye la soeur, ça paye. Comment elle s'appelle ? Frère, mon maître camarade, il faut m'en aller, mille ans, à Falambe, il faut m'en aller. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? J'ai oublié son nom. Demain. Ça là, je remercie le Seigneur. Je le dis, je le remercie. Parce que votre comportement, c'est ce que j'ai dit, vous avez été impoli sur toute la vie contre nous. Impoli. Parce que ça, ce n'est pas la preuve. Ce n'est pas la preuve. Ce n'était pas, ce n'est pas la preuve. La demoiselle. J'ai même sa photo ici avec Barkatigui à Kanka. Il faut voir les deux arrêter. Yara et Barkatigui. Regardez derrière comment c'est monté jusqu'à... Même quand... Eli Kamano, merci beaucoup. Merci, Jean-Lamme. Eli Kamano. Eli. Eli Kamano, il partait que tu... Eli Kamano, j'ai vu ton poste. Eh Eli, Eli. Toi, tu ne devais pas attaquer. Eli, tu ne dois pas attaquer le Seigneur de... et pourtant, tu as profité du Seigneur de... Takana ne parle plus. Takana ne parle plus. Takana pensait qu'il allait prospérer. Il a fallu... Il a fallu les communicants du RPG pour montrer le vrai visage de Takana. Eli n'a pas prospéré dedans. Nous l'avons montré qui il est réellement. Tonton Baidi Haribo. Je te respectais beaucoup, tonton Baidi Haribo. Je te respectais beaucoup, Baidi Haribo. Je te respectais beaucoup, Tonton Baidi, je vais écouter mon ami et puis je m'en vais dormir. Baidi Haribo. Baidi Haribo. C'est Soso Mange qui avait raison, Baidi. Baidi Haribo. C'est Soso Mange, le grand Soso Mange qui avait raison. Tonton Baidi. Baidi Haribo. Tonton Baidi, à cause de toi, je peux rester toute ma vie sans parler de la politique. Tonton Baidi. Tonton Baidi. Tonton Baidi. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que tu n'as pas gagné, Tonton Baidi. Je ne sais pas. Alors, il y a des gens qui ont travaillé avec le... Ce n'est pas un problème d'Alpha Kone, mais il y a des gens qui ont travaillé au même pied d'égalité, au même niveau que toi, qui ont pénis, comme toi, tout autant d'Alpha Kone. Ils sont assis en Europe, bouche bée. Parmi tes camarades, ils ont proposé à plusieurs personnes, plusieurs personnes de ton genre, qui avaient la même situation, même situation que toi, c'est-à-dire des personnes qui ont eu la même opportunité, mais les mêmes opportunités que toi. Tonton Baidi. Ils sont assis en Europe pour les États-Unis. et mago, et d'où nous y est ? Et d'où nous y est ? Et c'est des grands... C'est des intellectuels. C'est des intellectuels. Baidi Haribo, c'est des intellectuels qui ont tout gagné. D'où nous avons eu comme mago, mais nous avons eu tout à l'heure, mais nous avons eu Il t'aime. Baidi Haribo. Mais ce que tu nous vas... Je vais te dire que je te mets un défi. Moi, je te mets un défi. Il y a des gens qui vont échouer dans le monde. Ils vont échouer dans le monde. Tu as vu, tu as sorti quand tu passais à Kaloumla, Miré Ramini. Tu as vu, les gens ne sont pas sortis. Je ne sais pas ce que toi, tu n'as pas gagné. Vice-gouverneur de la Banque Centrale, chaque mission de la Banque Centrale, conseiller du président, missionnaire du président, qu'est-ce que tu n'as pas gagné ? L'argent de toutes les campagnes électorales, ta part était... Tout ça là, c'est quoi ? Il y a des gens qui ont gagné. Il y a des gens qui ont gagné. Ceux qui t'ont fait là, c'est ce qu'ils ont fait. Personne n'a besoin que tu les supportes. Mais il n'y a rien. 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 Tellement que si c'est comme ça, la politique là, je préfère fermer ma bouche, je fais mes voyages. Tellement que je suis dessus. Aujourd'hui, je voulais demander au procès si vous avez communiqué la dernière fois que vous avez communiqué. Nous, en présent, on va avoir une photo. Mais je laisse tomber. Je voulais le demander aujourd'hui. La dernière fois que vous avez communiqué. Mais comme il était au lit, voilà, il s'apprêtait à se coucher. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais je sais, il le sait très bien. Il connaît tous les agissements à peu près du coulo. Salut, mon ami. Il n'y a rien. 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 Il y a rien. Il n'y 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 a rien. Mais moi, je me dis que c'est que... Frès, ça, nous dit comme ça, c'est normal. C'est vrai. il faut ça aussi pour connaître les gens oui c'est ce qui fait que j'ai dit que le cnrd est un devoir nous l'avons déjà corrigé avec l'ifdg les communicants du rpg l'ifd ont corrigé le cnrd depuis le départ nous avons fait l'exercice nous avons corrigé on avait trouvé 10 ou 10 il restait les journalistes et c'est bien fait pour eux moi je ne pleurais jamais pour un journaliste guiné qui crève tous qui crèvent à l'eux en enfer restez dans quand le cnr va passer à vous reviendrez encore vomir sur nous parce que le pouvoir là ça sera entre le rpg et l'ifdg c'est la case de départ c'est entre le rpg et l'ifdg nous nous verrons comment vous allez comprendre parce que l'ifdg vous connaît maintenant nous nous déjà on est dans le même club excusez-moi portez vous bien bon nous on se reprend des mains bandes de vous rien ah baidi arribo baidi c'est ce que j'ai dit ici les gens se sont fâchés contre moi certains responsables rpg ils ont laissé le statut de rpg ceux qui se sont tiens pour le rpg c'est donc c'est à dire ceux qui ont tout perdu pour pouvoir les ramasser des individus nous autrement pour venir travailler avec eux qu'est ce que vous avez apporté un match d'actifs qu'est ce que vous avez fait il est un manteau derrière un assassin j'ai vu il ya une image de la nar animale et moi lorsque tu salais beaucoup là bas boulot là bas boulot là bas t'as attaqué mille fois il t'a même pas demandé à tour y a remerci en raye au tim a pas vu tu as vu comment il était surpris boulot là bas il était surpris de te voir il a fait comme tu as regardé parce que c'est incroyable mérite 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 d'une manière la way l'image de la dji beaucoup de choses beaucoup de choses mais gourmandé en enfer comme les comme les comme les journalistes d'un affaire des hyper du manier badi alibokhi mou perdre la guinée il fait ni petite personne la guinée n'entend à fader et non surtout y kovin angina duman et en mai dit coup l'état ce sont sur le côté positif saline un iman euro quelque part c'est bon parce que si y avait pas du coup de là le poste à va continuer son mandat. Jusqu'à l'heure, on n'allait pas comprendre, hein. Mais il y a des temps, 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 il y a des temps. Parce que ce que vous avez fait, c'est trop.